bonjour à tous alors aujourd'hui je vais continuer à donner la solution des exercices que j'ai proposé dernièrement en fait je vais terminer ces exercices puisque j'ai donné quatre exercices deux d'analyse et deux d'algèbre alors nous avons corrigé les exercices d'analyse il reste deux exercices d'algèbre sur le développement en éléments simples d'une fraction rationnelle et deux équations danser à résoudre plus précisément voici les deux exercices donc que je vais corriger aujourd'hui donc comme vous voyez cette fraction rationnelle que je vais décomposer un élément simple et je vais donner trois méthodes pour le faire pour l'apprentissage seulement comme je vous dis toujours si vous avez un examen une solution que vous devez donner pas plus et là vous voyez un exercice sur des équations de nombre complexes où nous allons apprendre beaucoup de choses surtout dans cette équation comment résoudre des équations de degrés 3 ou 4 du type z à la puissance n égale à un nombre complexe bien alors on va y aller tout de suite bon alors avant de faire toujours avant de faire une composition c'est un élément simple assurez vous que le dénominateur à un degré plus élevé que le numérateur plus élevé strictement sinon on fait une division clédienne classique pour écrire la fraction sous forme égale à un polynome plus une fraction rationnelle cette fois ci avec un degré du numérateur plus petit strictement que le dénominateur ici il n'y a pas de problème puisque ici un polynome de degré 0 ici un polynome de degré 6 et la deuxième étape c'est de décomposer le dénominateur en facteurs en puissance de facteurs irréductibles on nous demande on nous demande une factorisation pas avant un développement d'éléments simples dans r2x donc nous allons factoriser un élément irréductible dans r2x alors x2 plus 1 il est irréductible puisque c'est un polynome de degré 2 qui n'a pas de racines son delta est négatif et il est à la puissance 2 donc il n'est pas de problème ici nous avons x2 moins 1 qui lui n'est pas irréductible puisqu'il admet 2 racines 1 et moins 1 donc on le factorise ainsi et donc là nous avons la factorisation du dénominateur en polynome irréductible celui-ci par exemple avec une puissance 2 alors le développement s'écrit ainsi le développement d'éléments simples le voici alors je rappelle que chaque facteur irréductible qui apparaît dans la factorisation a droit à des éléments simples s'il est de puissance 1 il aura droit à un seul élément simple de degré 1 x moins 1 qui est de degré 1 à la puissance 1 donc il a à droit à un seul élément s'il est à la puissance 2 il aura droit à 2 2 on aurait ajouté alpha sur x moins 1 au carré mais comme il est à la puissance 1 voilà c'est tout ce qu'il prend pour x plus 1 c'est la même chose un polynome irréductible de degré 1 à la puissance 1 donc il va avoir besoin simplement d'un élément simple par contre x2 plus 1 qui est un élément irréductible il est à la puissance 2 donc il aura droit à deux éléments simples le premier celui-ci avec la puissance 1 et le deuxième à la puissance 2 au dénominateur du même polynome x2 plus 1 mais toujours puisqu'il est de degré 2 le numérateur prend une forme de degré 1 ici ou là voilà et donc combien de constantes nous allons chercher 1 2 3 4 5 6 6 6 constantes bon alors je ne vous ai jamais dit que la méthode la méthode sûre toujours mais qui n'est pas forcément la plus simple c'est de réduire même dénominateur et identifié vous réduisez toujours ici là au même dénominateur qui sera celui ci et vous vous écrivez à égal au polynome que vous trouvez là avec des lettres les lettres a b c d vous aurez un système de où les inconnus sont a b c d e f c'est trop pour faire ça alors qu'est ce qu'on fait on a des techniques alors aujourd'hui nous allons apprendre une technique qui va pas nous donner tout de suite tous les 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 constantes mais qui va nous permettre de trouver des relations entre elles et peut-être aussi qui va nous donner par exemple que c et e sont nuls tout de suite alors regardez ça ça marche pas tous les coups mais pour cette fraction ça marche donc la méthode numéro 1 pour trouver les 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 polynome alors je vais jouer sur la parité de la fraction rationnelle vous voyez que f est une fonction paire sur son ensemble des définitions qui est bien sûr r moins les éléments 1 et moins elle est paire donc quand j'écris son voici l'écriture des deux du développement l'élément simple mais comme elle est égale à f de x égale f de moins c'est que je peux remplacer ici x par moins x et j'ai la même chose donc voilà je remplace ça est égal à ça parce qu'elle est paire mais là moins x moins 1 je peux faire remonter le moins 1 en haut j'ai donc moins 1 sur x plus 1 et si je peux remonter le moins factoriser moins 1 et le remonter en haut donc moins b sur x moins 1 voilà mais nous avons appris que un dévo les développements les moments 5 sont uniques donc cette fraction elle a un seul développement vous regardez ici parce qu'elle a ce développement et celui ci mais là nous avons b sur x plus 1 et ici moins a sur x plus 1 alors qu'est ce qu'on peut en déduire que b égale à moins 1 regardez aussi a sur x moins 1 moins b sur x moins 1 donc on déduit que a égal moins b ce qui veut dire la même chose b égal moins et ici ça c'est très important entre la première et la troisième regardez ici cx et on a ici moins cx ce qui veut dire que c'est égal moins c alors ce n'est possible que si c est égal à 0 donc voilà tout de suite nous éliminons c qui est nul et e aussi e x là et moins e puisque les développements sont uniques donc e égal moins e et on obtient e égal à 0 nous avons gagné deux inconnus en moins il nous reste quatre inconnus mais nous avons d'autres techniques alors ça c'est nouveau c'est la première fois que j'utilise ça pour pour le développer un élément simple alors ça c'est c'est pas très très mal quand on a beaucoup d'inconnu alors l'autre façon alors pour calculer les autres je vais utiliser ce que nous avons déjà appris alors qu'est ce que nous avons appris que pour les éléments simples qui ont le plus grand degré au dénominateur je peux utiliser la méthode de multiplication par ce terme et faire la limite alors on prend celui ci par exemple x moins 1 on se dit x moins 1 ici ici dans la première écriture cette c'est la même chose mais on a dit que a égale moins b donc ça c'est x moins 1 élément irréductible c'est la plus grande puissance qu'il y a pour cet élément alors on va multiplier par x moins 1 f de x et on trouvera on fait x tend vers 1 donc quand on multiplie x moins 1 ici on aura a plus quelque chose multiplié par x moins 1 qui va tendre vers 0 donc ça nous donne a et de l'autre côté f de x quand vous multipliez par x moins 1 x 2 moins 1 nous avions x 2 moins 1 donc si on multiplie par x moins 1 il va rester simplement x plus 1 et on remplace x par 1 on trouve 1 8e donc a égale 1 8e voilà on peut faire la même chose mais mais pour cet élément mais on a déjà b b égale moins 1 donc b sera moins 1 8e alors il y a un autre élément irréductible pour lequel nous avons le degré 2 pardon la puissance 2 qui est la plus grande donc on va chercher le e j'ai pas dit alors qu'est-ce que j'ai dit ici c'est e non c'est pas e c'est f f pardon c'est f parce que e nous avons dit que c'est nul donc c'est c'est une petite erreur que je vais corriger tout de suite voilà c'est c'est corrigé donc j'ai dit que ici il nous restait simplement f parce que nous avons dit que e égale 0 donc si on multiplie x de plus 1 par x de plus 1 au carré les deux membres nous aurons ici x de plus f de x est égal à ces trois éléments multipliés par x de plus 1 si je remplace x par par i je vais trouver donc ici là ça c'est 0 donc 0 plus f donc f la limite de x de plus 1 au carré fois f de x sera f mais de l'autre côté si je multiplie f de x par x de plus 1 au carré et bien il va rester dans f de x que cet élément et je remplace par x par i pourquoi x par i parce que c'est l'élément qui annule x de plus 1 alors j'aurai donc moins 1 moins 1 égal moins 1 demi voilà donc le f et je les trouve alors donc j'ai le f le f le e le a et b parce que a a nous donne b aussi il nous reste il nous reste il nous reste quoi l'élément d d qui nous reste alors pour d donc voilà ce que nous avons trouvé pour l'instant a b alors ici d puisque l'élément c nous avons dit qu'il est nul et ici le f égal 1 voilà cette écriture il nous reste le d alors qu'est ce qu'on fait on va juste prendre une valeur x égale 0 et remplacer ici alors f de x qu'est ce qu'elle donne pour x égale 0 regardons f de x f de x où est ce qu'elle est le voilà la voilà si je mets x égale 0 qu'est ce qu'elle donne f de 0 1 sur moins 1 fois 1 donc c'est moins 1 très bien alors moins 1 bien donc f de 0 égale moins 1 et de ce côté là vous avez moins 1 huitième moins 1 huitième plus d sur 1 ct moins 1 demi voilà l'équation d'où nous allons tirer d après faire donc ici moins 1 huitième moins 1 huitième ça fait donc moins 1 quart moins 1 demi ça fait moins 3 quarts le passé de l'autre côté ça fait 3 quarts moins 1 et ça donne donc d égale moins 1 quarts nous avons donc terminé notre développement en éléments 5 par la première méthode une deuxième méthode alors ça ce que je viens de faire ici évidemment moi je le fais pour la première fois parce que j'ai jamais fait un changement variable de degré 2 pour faire un développement en éléments simples c'est vrai que je n'en ai pas fait trop parce que je me suis spécialisé dans l'enseignement souvent d'analyse et dans les exercices que nous avons eus travaux dirigés par exemple pour enseigner l'algèbre nous n'avons jamais eu l'occasion de faire ce changement de variable alors donc ici je fais le changement de variable dans f de x regardez f de x t égale 1 plus x de 2 donc ici qu'est-ce que je vais avoir 1 plus x de 2 moins 2 t moins 2 et ça c'est t au carré f de x devient une nouvelle fonction que j'appelle g de t puisqu'elle change de variable alors ici à partir de cette constatation je vais faire deux méthodes qui donc ils ont un petit parcours dans l'écriture déjà et dans la fin la même façon pour conclure mais les méthodes sont pas les mêmes dans la deuxième méthode je vais utiliser la division clédienne et dans la troisième méthode je vais décomposer cette fraction cette nouvelle fraction en éléments simples et je reviens à la variable x alors je vais au passage vous rappeler ceci réduction même dénommateur ça fait x plus 1 moins x moins 1 ça donne 2 sur le produit x2 moins 1 2 sur 2 égale 1 donc cette égalité rappelez-vous de ça on en aura besoin à la fin alors la deuxième méthode regardez on fait la division clédienne suivant les puissances croissantes de 1 par t moins 2 alors cette méthode nous l'avons déjà utilisée dans un exercice où nous avions je me rappelle 1 sur x plus 1 à la puissance 5 fois un polynôme x2 plus x plus 1 alors très utile la division clédienne suivant les puissances croissantes si vous avez une puissance ici élevée même si t2 n'est pas élevée ici mais ça va nous donner d'un seul coup toutes les coefficients mais là en fonction de x2 moins 1 que nous allons conclure grâce à cette relation alors la division clédienne de 1 par moins 2 sur t nous donne ceci alors voilà ce que ça nous donne ça veut dire que 1 je vais l'écrire comme égal moins 2 plus t fois un quotient je vais trouver plus un reste alors voilà ce que je trouve je vais vous montrer comment j'ai fait pour trouver cette division clédienne tout de suite regardez 1 divisé par moins 2 plus t comme son nom l'indique cette division suivant les puissances croissantes donc vous prenez 1 c'est 1 il n'y a pas d'autre puissance et là vous mettez les puissances les petites vers les plus élevées donc 1 divisé par ça si je veux avoir 1 je dois commencer par moins 1 sur 2 parce que lorsque je multiplie je trouve moins 1 demi fois moins 2 ça donne bien 1 mais il y a aussi ce terme qu'il faut multiplier et j'écris donc l'étape intermédiaire en rouge ici donc moins 1 demi fois t c'est moins t sur 2 pourquoi étape intermédiaire parce qu'on doit faire la soustraction de 1 d'où on soustrait cette écriture alors 1 moins 1 disparaît et là moins moins t sur 2 ça donne t sur 2 que je dois diviser encore pour avoir mon résultat donc à l'ordre 1 alors t sur 2 divisé par moins 2 plus t qu'est-ce que je dois faire pour avoir ici t sur 2 je dois mettre moins t sur 4 et effectivement moins t sur 4 fois moins 2 ça donne bien t sur 2 mais ça donne aussi la multiplication par ce terme voilà donc qu'est-ce que je trouve lorsque je multiplie moins t sur 4 par c moins t sur 2 plus 2 je trouve ceci et je fais la soustraction donc t sur 2 moins t sur 2 disparaît et il reste moins moins t sur 4 donc t 2 sur 4 voilà donc voilà l'écriture 1 est égal à ce terme sur lequel je divise fois le quotient plus le reste c'est bien l'écriture que je vous ai montré tout à l'heure dans l'écran la voici bien alors maintenant donc qu'est-ce qu'on fait g de t c'est 1 sur t moins 2 t 2 je vais donc remplacer le numérateur qui est 1 par son écriture par la division éclinienne voilà 1 rappelez-vous g de t alors je vais peut-être le rappeler g de t c'est ça 1 sur t moins 2 fois t 2 et je remplace maintenant 1 qui est là je le remplace par son écriture que j'ai trouvé grâce à la division suivant la puissance croissante et je trouve ceci bien alors maintenant dans cette division vous pouvez diviser d'abord ceci en fait pardon ici nous avons 1 consommé écrivons ce ce nombre là plus t 2 sur 4 divisé par ce terme là alors il y aura des simplifications regardez ce moins 2 sur t fois t moins 2 se simplifie c'est la même chose donc qu'est-ce qu'il va rester il va rester moins 1 demi sur t 2 puisqu'ils ont moins 2 sur t au carré et puis moins t sur 4 sur t 2 ça donne t sur t 2 c'est 1 sur t et le moins 1 quart le voilà et puis ici t 2 va se simplifier avec t 2 donc on va trouver 1 sur 4 t moins 2 maintenant revenons à notre variable initiale x rappelez-vous t égale 1 plus x 2 si je remplace voilà ce que je trouve vous remarquez que pour l'élément irréductible x 2 plus 1 on trouve le résultat et cet élément comment je vais le trouver grâce à cette relation je vous ai fait remarquer que cette relation va nous être utile donc je remplace 1 sur x 2 moins 1 par 1 demi de cette quantité alors le 1 demi fois le 1 quart va donner 1 huitième et ce qui donne cette relation cette relation c'est bien ce que nous avons trouvé dans la méthode numéro 1 regardez ça je vais rappeler la méthode numéro 1 voilà ce que nous avons la relation exactement la même chose donc là nous avons terminé avec cette méthode est-ce qu'on peut faire autre chose une autre méthode effectivement alors la méthode 3 donc à partir de cette constatation que nous avons trouvé au début de la méthode numéro 2 au lieu de faire une division clitienne je vais juste je vais juste développer un élément simple ceci qui est aussi une fraction rationnelle en t elle est très simple à développer parce que vous avez t-2 qui est irréductible de degré 1 et vous avez t irréductible à la puissance 2 donc voilà le développement alpha sur t-2 parce qu'il est à la puissance 1 et t à la puissance 2 donc il aura besoin de deux éléments alors pour trouver les coefficients les techniques que nous savons alors pour les puissances les plus élevées ici t-2 puissance 1 on trouve alpha en multipliant t-2 par g de t et en faisant t tendre vers 2 alors si je vous multiplie par t-2 donc ce terme disparaît il va rester il va disparaître ça veut dire vous le barrez donc il va rester 1 sur t2 remplacer t par 2 vous trouvez 1 quart voilà d'accord bon terme plus élevé dont le correspondant à l'élément irréductible t c'est gamma que l'on peut trouver donc on multiplie par t2 g de t et on fait tendre t vers 0 0 qui annule t au carré alors si je multiplie par t2 dans cette expression donc le t2 disparaît il va rester 1 sur t-2 vous mettez t égale 0 vous trouvez moins 1 demi voilà donc gamma égale moins 1 demi un problème comment nous allons trouver bêta on a d'autres ressources parce que moi j'utilise souvent la méthode la limite en l'infini la limite en l'infini alors justement cette écriture que vous voyez là si je multiplie par t les deux membres t g de t t g de t qu'est-ce que je vais avoir t et si t2 donc il va rester 1 sur t moins 2 fois t je vais tendre t vers l'infini je trouve la limite égale 0 0 mais de l'autre côté si je multiplie par t j'aurai t alpha sur t moins 2 ici t bêta sur t alors t alpha sur t moins 2 tombe vers alpha t bêta sur t tombe vers bêta et ici j'aurai gamma t sur t2 ça tombe vers 0 donc alpha plus bêta égale la limite que j'ai trouvé 0 grâce à l'écriture de t g de t donc alpha plus bêta égale 0 d'où bêta égale moins alpha égale moins 1 quart je remplace alors qu'est-ce qu'on a ici on aura trouvé cette équation on aura trouvé cette relation hein ici vous avez gamma ici vous avez bêta et et vous aurez et alpha égale 1 quart nous les avons trouvés donc pour trouver cette relation il suffit de de faire la même chose terminer la méthode 3 comme on a terminé la méthode 2 voilà alors qu'est-ce que la phrase avec ces coefficients et en remplaçant t par x2 plus 1 on retrouve la relation 5 qui donne le résultat hein comme dans la méthode précédente comme dans la méthode précédente donc je répète avec ces coefficients et en remplaçant t par x2 plus 1 on trouve cette relation la relation 5 donc il suffit d'utiliser comme dans le dans cette partie donc vous utilisez cette relation et on a ça alors voilà vous voyez trois méthodes différentes qui donnent le résultat c'est pourquoi je donne ces méthodes pour l'apprentissage pour que les gens savent comment on fait alors moi je vais pas vous dire vous pouvez poser la question même si on se perd avec toutes ces méthodes là évidemment la méthode qui paraît marche à tous les coups quand il n'y a pas trop de facteurs trop de puissance c'est réduire en même dénominateur et identification mais souvent ce n'est pas très très joli vous voyez que dans les examens que j'ai corrigé le professeur d'algèbre vous demande simplement un coefficient et généralement celui qui correspond à une puissance très élevée d'un élément irréductible d'un élément simple donc là les méthodes ce sont les limites un type multiplié par t si vous avez par exemple t moins 2 ici vous multipliez par t moins 2 vous mettez g de t et vous mettez t envers 2 donc voilà alors il n'y a pas une méthode ça dépend des fractions que vous aurez pour résoudre un problème mais là je vous donne des outils et à vous de les employer selon les circonstances alors maintenant je pars faire l'exercice 4 deux équations alors la première équation z4 plus i z égale 0 ça correspond en factorisant z à ça donc ça donne z égale 0 ou bien z3 égale moins i z égale 0 on a déjà une solution alors z3 égale moins i comment on va le résoudre par l'écriture exponentielle moins i égale exponentielle moins i pi sur 2 on a déjà vu ça parce que le cosinus de moins pi sur 2 égale 0 et parce que le sinus de moins pi sur 2 égale moins 1 donc il est égal à ça d'autre part si z3 égale moins i si je fais le module je trouve module de z3 égale module de moins i égale 1 donc j'en déduis que le module de z égale 1 donc une solution de cette équation est un complexe de module 1 et d'un argument inconnu que je vais chercher donc je vais écrire z3 égale moins i c'est équivalent à l'exponentielle de 3i donc c'est un élément de ce type là son exponentielle 3i theta est égal à exponentielle moins i pi sur 2 mais quand vous avez deux nombres complexes de même module qui ont ici une écriture avec un argument ici avec un autre argument ça veut dire que l'argument dans cette première écriture 3 theta égale l'argument dans la deuxième écriture plus de capi toujours n'oubliez pas plus de capi si vous ne mettez pas de capi vous allez trouver une solution et sachez que lorsque vous avez une équation de degré 3 dans c vous avez vous pouvez avoir jusqu'à 3 solutions 3 racines il se peut qu'il y ait une racine double et vous aurez 2 racines mais en fait vous aurez 3 c'est-à-dire la décomposition la factorisation c'est écrit en polynome irréductible du premier degré c'est peu qu'il y ait une racine double donc si vous mettez simplement également pi sur 2 ici vous trouverez vous trouverez juste un argument donc toujours ajouter alors qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire un argument dans le cercle trigonométrique alors je vais peut-être aller au cercle trigonométrique pour voir ça regardez ici ce complexe il a pour argument moins pi sur 6 mais si vous faites un tour de 2 pi ajoutez 2 pi et vous 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 retrouvez sur la même position donc il a aussi l'argument moins pi sur 6 plus 2 pi ça correspond au même complexe vous faites un autre tour moins pi sur 6 plus 4 pi et également ça donne le même complexe c'est pourquoi les nombres complexes leurs arguments sont égaux à 2 pi près vous pouvez ajouter des tours vous pouvez retrancher des tours de 2 pi c'est ça donne le même argument et donc c'est le même complexe retournons à notre sujet donc voilà donc si on a z3 égale moins i et le complexe z nous avons dit qu'il est de module 1 donc il a un argument inconnu donc j'écris exponentielle 3i theta égale exponentielle moins i pi sur 2 qui correspond à moins i et donc j'ai cette égalité divisons par theta voilà les solutions pour l'argument alors vous allez dire qu'il y a une infinité de solutions mais je vous rappelle que les arguments sont égaux à 2 pi près alors il y a alors il y a juste 3 arguments qui valent 3 arguments intéressants les autres ce sont ils s'obtiennent par des un tour de 2 pi ou de bien de moins 2 pi alors alors nous allons commencer tout simplement par k égale 0 qu'est-ce que ça donne k égale 0 k égale 0 ça donne theta égale moins pi sur 6 et donc dans l'écriture on trouve z1 égale exponentielle moins pi sur 6 qui est racine de 3 sur 2 moins i sur 2 parce que je connais ma table trigonométrique le cosinus de moins pi sur 6 c'est moins de moins pi sur 6 c'est racine 3 sur 2 et le sinus c'est moins 1 demi d'ailleurs nous allons le voir dans le cercle trigonométrique bon ça c'est pour k égale 0 voilà ce que ça donne pour k égale 1 k égale 1 qu'est-ce que ça donne 2 1 pi sur 3 vous faites la somme vous trouvez pi sur 2 alors exponentielle non il n'y a pas le moins 1 donc ici je vais corriger ça donc alors pour k égale donc voilà donc theta nous avons pour k égale 0 nous avons moins pi sur 6 pour k égale 1 qu'est-ce qu'on aura moins pi sur 6 plus 2 pi sur 3 donc ce qui donne ce qui donne z1 égale exponentielle i j'avais fait moins i ici donc l'argument ici c'est moins pi sur 6 plus 2 pi sur 3 avec k égale 1 2 pi sur 3 c'est 4 pi sur 6 4 pi sur 6 moins pi sur 6 ça fait 3 pi sur 6 ça fait donc pi sur 2 donc exponentielle i pi sur 2 égale à i k égale 2 alors donc 2 fois 2 pi sur 3 4 pi sur 3 égale 8 pi sur 6 moins pi sur 6 ça fait donc i7 pi sur 6 voilà z3 est-ce qu'il y a d'autres solutions non z3 égale moins existe un polynome de degré 3 il aura au plus 3 solutions 3 racines alors pourquoi il y a une infinité de cas parce que si vous mettez k égale 4 vous allez tomber sur z1 en effet regardons si on met k égale 4 par exemple 1 k égale 4 qu'est-ce qu'on aura ici moins pi sur 6 plus qu'est-ce que j'ai dit on met k égale 3 pardon parce qu'on a utilisé k égale 0 k égale 1 k égale 2 si on met k égale 3 qu'est-ce qu'on va avoir ici 6pi 6pi sur 3 6pi sur 3 6pi sur 3 c'est quoi ? 6pi sur 3 c'est 2pi alors θ égale moins pi sur 6 plus 2pi ça veut dire que vous avez fait un tour vous retrouvez la même chose voilà je vais vous montrer ça sur la figure regardez moins pi sur 6 plus 2pi 2pi on tape sur le même élément même chose ici si on met k égale 4 alors on va avoir le même argument on va tomber sur pi sur 2 plus 2pi ici si on met k égale 5 on va tomber sur ce complexe et ainsi de suite il y a 3 racines vous voyez qu'elles sont qu'elles coupent le cercle trigonométrique en 3 portions égales ici ce sont 3 racines de l'équation de l'équation z3 égale moins ça c'est le cercle trigonométrique du rayon 1 alors si je mets ici moins pi sur 6 ça veut dire que ça c'est l'angle moins pi sur 6 et ça c'est l'angle pi sur 2 90 degrés et ça c'est l'angle 7pi sur 6 alors tout à l'heure je vous ai dit je connais ma table trigonométrique en fait je ne me rappelle pas trop ici parce que ça c'est racine de 3 sur 2 et ici c'est moins 1 demi donc le moins exponentiel moins pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 moins i pi sur 2 alors ceci c'est le contraire moins racine de 3 sur 2 moins i pi sur 2 et là évidemment i ça ça correspond au complexe donc qui vaut donc cosinus égale à 1 et sinus pardon sinus égale à 1 et cosinus égale à 0 donc c'est l'argument pi sur 2 ça correspond à ça c'est pas égal à i ceci est égal à i exactement égal i voilà voilà les racines de cette équation très bien alors passons maintenant à l'équation suivante cette équation du second degré vous allez dire qu'est-ce qu'il y a de là on va calculer mais là je vais vous apprendre quelque chose que les gens oublient souvent pour le discriminant réduit qui est valable pour toutes les équations de seconde degré que ce soit dans R ou dans C alors je vais faire un petit rappel sur le ça est-ce que les gens oublient ça quand je pose la question est-ce que vous connaissez le discriminant réduit on n'en a jamais entendu parler c'est bizarre alors donc voilà ce discriminant réduit vous avez une équation que ce soit dans R ou dans C a z2 plus bz plus c avec a différent de 0 si a égale 0 c'est pas une équation de seconde degré donc a différent de 0 qu'est-ce qu'on nous a appris on calcule le delta b au carré moins 4ac et les racines sont celles que vous voyez ici moins b plus ou moins racine de delta sur 2a mais dans certains cas le b s'écrit comme 2 fois b prime quand c'est un 2 qui multiplie un nombre pas trop compliqué ne cherchez pas à écrire 3 sous la forme 2 fois b prime alors vous aurez 2 fois 3 2 donc vous compliquez les choses donc l'utiliser par exemple quand vous avez ici 4z vous pouvez prendre b prime égale 2 et utiliser ce qu'on appelle le discriminant réduit c'est quoi le discriminant réduit c'est b prime au carré moins ac vous voyez que c'est plus simple à calculer quand on a des chiffres un peu trop grands dans les calculs un discriminant réduit permet de réduire beaucoup les calculs au lieu d'avoir ici 4ac donc c'est moins ac c'est beaucoup plus simple alors donc si je prends ce discriminant réduit rappelez-vous de ça donc regardez cette racine z alors b je le remplace par 2b prime voilà et delta alors delta c'est quoi b 2 moins 4ac si je remplace b par b prime par 2b prime j'aurai 4b prime au carré moins 4ac donc c'est 4 delta prime et donc dans cette relation si je remplace b par b prime j'aurai ceci la racine de delta c'est la racine de 4 delta prime qui va donner 2 sortir ici 1 2 1 2 1 2 et 1 2 après réduction après simplification je trouve ceci la solution les solutions ce que j'écris plus ou moins pour simplifier donc voyez que les solutions on peut les retrouver quand on utilise le discriminant réduit delta prime lorsqu'on a une équation qui se présente avec ici un b de la forme de b prime mais à une vraie c'est-à-dire un nombre je ne veux pas dire un nombre pair mais une multiplication apparemment pas trop complique alors ça c'est juste pour rappeler cette histoire de discriminant réduit que les gens oublient alors maintenant cette relation elle est ici nous avons 2 x 3 plus i donc je vais utiliser le discriminant réduit pour simplifier tout simplement alors donc ici le b se présente comme 2 b prime avec b prime égale 3 plus i voilà ici le rappel vous l'avez ici pour ce que je viens d'expliquer là-bas vous l'avez ici écrit maintenant dans notre texte et sachez que lorsque delta prime égale 0 ou delta égale 0 vous avez une ration double de b sur moins b sur 2a qui est aussi moins b prime sur a lorsque b est égal à 2b prime donc ici je calcule le discriminant réduit donc vous voyez b prime au carré qui est 3 plus i au carré moins 1 plus i fois 7 moins i je fais les calculs et je trouve 0 donc il y a une racine double qui est ça cette racine double moins b prime rappelez-vous b prime ici c'est 3 plus i donc je fais mon calcul et je trouve 0 égale moins mais comme il y a un moins ici c'est moins b prime c'est 3 plus i divisé par 1 plus i vous n'allez pas laisser ça comme ça vous pouvez multiplier par le conjugué en haut et en bas numérateur et déménateur vous faites les calculs et vous trouvez ça c'est une équation c'est une équation qui a une racine double alors si on vous demande la factorisation de cette équation qu'est-ce que vous allez trouver alors vous allez trouver factoriser cette équation pardon ce polynome de degré 2 qu'est-ce que vous allez trouver vous allez trouver 1 plus i que multiplie z moins z zéro au carré parce que z0 est une racine double pourquoi une racine double parce que c'est un polynome de degré 2 il a deux racines mais comme le delta prime est nul le delta est nul c'est une on appelle ça une racine double c'est-à-dire que dans la factorisation alors je vais peut-être l'écrire ici un nouveau document clair un nouveau document notre polynome notre polynome de degré 2 va s'écrire un plus i que multiplie z moins la racine que nous avons trouvé 2 moins i au carré voilà faites le calcul vous allez trouver l'expression en z que j'ai donnée voilà alors les gens oublient souvent de mettre le coefficient qui joue le rôle ici de a alors faut pas oublier ça voilà l'écriture je reviens donc ceci se factorise comme je l'ai écrit dans le tableau annexe voilà merci pour votre attention au revoir merci 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 merci